Oh putain, la montagne elle est tournée ! Un pan entier d'une montagne s'est décroché ce jeudi en Isère, en bordure d'une route départementale de la commune de La Rivière. Si aucune disparition n'a été signalée depuis hier, une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés et cinq équipes cynophiles se sont rendues sur place pour aider à la recherche de potentielles victimes. Le glissement de terrain a eu lieu hier vers 19h et a bloqué la chaussée sur plusieurs centaines de mètres. Selon plusieurs secouristes interrogés par France Bleu Isère, les gravats accumulés sur la route atteignent 20 mètres de hauteur par endroit. Aucune habitation n'a été touchée mais l'électricité a été coupée sur plusieurs quartiers des communes de Saint-Gervais et de Vinay. Ce qu'on a vécu c'est un glissement de terrain qui fait plusieurs dizaines de milliers de mètres au cube qui est parti sur une zone avec quelques pierres qui tombaient. Aujourd'hui on n'explique pas ce phénomène, il y a une carrière qui est juste à côté. Les recherches ont été suspendues jeudi aux alentours de 23h pour des raisons de sécurité en raison de l'instabilité de l'éboulement. Elles ont repris ce vendredi matin. Oh putain la montagne elle est tournée !